TG Nouvelles vous est présentée par la Caisse Desjardins de la Pointe de la Gaspésie et du chantier naval Forillon de Gaspé. Bonne émission! Cette semaine à l'émission 40e édition de la Clinique juridique téléphonique Initialement, le JVM tenait qu'une seule clinique par année donc pendant, je vous dirais, environ 25 ans la clinique n'était qu'une seule fois par année mais vraiment les demandes étaient beaucoup trop élevées il y a des éditions où on recevait plus de 3500 appels en deux jours donc c'est énorme et ça vient illustrer justement le besoin de programmes, d'initiatives comme celle-ci en matière d'accès à la justice Budget fédéral, aucune mesure pour l'habitation Il y avait dans le dernier budget concernant l'habitation malheureusement, il n'y avait pas grand-chose il reste qu'on est dans une situation où il y a une pénurie de logements au Québec mais on sait que dans d'autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique aussi c'est la même situation il y a des besoins très grands d'augmenter l'offre de logement Dossiers gouvernementaux avec Stéphane Sainte-Croix Ben voilà, durant la période pré-budgétaire et budgétaire on a annoncé un soutien important au niveau de la Société Cheminifer de la Gaspésie près de 20 millions si ma mémoire est bonne pour permettre la continuité de nos ententes au niveau de nos collaborations à ce niveau-là et puis ces sommes-là, plus de 88 millions s'inscrivent directement dans le projet de réhabitation Et pour débuter, la revue de presse avec Monica Baer une présentation des pharmacies Uniprix de Gaspé et Rivière-aux-Renards Cette semaine dans l'actualité régionale La tordeuse du bourgeon de l'Épinette connaît un léger ralentissement en Gaspésie alors que la superficie attaquée est passée de 1,7 million d'hectares à 1,4 million d'hectares entre 2021 et 2022 affirme Ma Gaspésie C'est ce qu'indique la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies qui se prépare pour une autre année d'arrosage des forêts québécoises Dans la région voisine, la superficie ravagée est passée de 1,6 million d'hectares à 831 000 hectares soit près de la moitié moins Données encore plus suprenantes, les superficies les plus ravagées sont passées de 496 000 hectares à 26 000 hectares Devant ce constat, la stratégie d'intervention demeurera la même cette année avec cinq bases aériennes qui seront mises en place à Saint-Anne-des-Monts, Gaspés, Grande-Rivière, Bonaventure et Charlot au Nouveau-Brunswick pour l'ouest du territoire Une vingtaine d'avions voleront dans les airs pour répandre des insecticides Le début des arrosages est prévu vers début juin dans la région L'année 2023 s'annonce prometteuse pour les croisières internationales alors que l'Association des croisières du Saint-Laurent constate un regain de popularité pour cette industrie peut-on lire sur Radio Gaspésie Malmenée par la pandémie durant les trois dernières années la prochaine saison pourrait aller au-delà des espérances de l'association qui prévoit plus de 300 escales pour l'ensemble des neuf destinations situées sur le Saint-Laurent Déjà 460 000 passagers ont effectué leurs réservations alors qu'il n'était qu'un peu plus de 266 000 en 2022 Pour René Trépanier, directeur général de l'ACSL ces chiffres dépassent ce que prévoyaient les observateurs On note également une évolution dans les types de croisières alors que les clientèles évoluent et cherchent des expériences différentes que par le passé Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait plus de navires qui seront de taille plus modeste et des passagers plus jeunes et plus actifs qu'ultérieurement De plus, les navires étant beaucoup plus récents ceux-ci se démarqueront par une plus faible empreinte écologique en raison des carburants utilisés et de leur système d'épuration des eaux Pour ce qui est de la présence des baleines noires tant l'industrie que les croisiéristes semblent s'y être adaptées et ce qui hier était un obstacle pourrait devenir un avantage dans le futur Après l'annonce du Parti québécois de vouloir faire passer le bien-être animal des mains du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec à celle du ministère de la Justice le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé a confié à l'avantage gaspésien qu'il souhaitait aller chercher des enveloppes afin d'aider les refuges pour animaux Quelques mois après la fermeture du refuge Fortin d'Amour de Matane en raison d'un manque de revenus le député de Matane-Matapédia croit que donner de l'argent à ces organismes permettrait de les soutenir et de les garder en vie M. Bérubé croit aussi qu'une bonne partie du travail d'aide envers les refuges et fourrières passe par une meilleure éducation aux citoyens à propos du devoir qui accompagne l'adoption d'un animal domestique Le député de Matane-Matapédia indique aussi que l'adoption en refuge est à privilégier afin de justement encourager ces établissements et réduire leur achalandage C'est d'ailleurs de cette manière que M. Bérubé a adopté ces cinq derniers animaux Le moratoire sur les coupes forestières dans le Zec des Ances qui devait prendre fin cette année a été prolongé de deux autres années, nous indique Magaspésie Ce nouveau délai permettra aux acteurs qui militent pour la protection du territoire de poursuivre le développement d'un projet d'air protégé Aux yeux du conseiller municipal de Chandler, Pierre Lecarsenot le projet d'air protégé a attiré l'attention du réseau des zones d'exploitation contrôlées à travers le Québec Depuis le début de 2020, des experts ont parcouru la zone et ont démontré la richesse naturelle du terrain Des arbres centenaires, des cédrières multicentenaires estimées entre 400 et 600 ans de nombreuses plantes rares comme le calypsobulbe ou le cypripède royal des milieux humides des amphibiens dont certaines espèces sont à statut précaire ont été répertoriées durant les recherches Snap Québec et le Conseil régional en environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine s'impliquent depuis l'automne dans le dossier Selon Radio Gaspésie, l'hiver aura été clément pour le tourisme gaspésien C'est ce qu'indique le bilan préliminaire de Tourisme Gaspésie qui relève une augmentation des visiteurs pour les mois de décembre, janvier et février Malgré des conditions d'enneigement tardives le retour des tourismes en provenance du Québec, de l'Ontario et des États-Unis a largement profité à l'industrie de la motoneige Ceci s'est reflété du côté du taux d'occupation moyen des établissements d'hébergement à 37% soit une augmentation de 5,2% comparativement à l'année dernière Février a été particulièrement occupé avec un taux d'occupation de 52,6% Joël Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie attribue une partie de ce succès à une vaste campagne de publicité hivernale visant à développer la notoriété des activités à pratiquer dans la région auprès des clientèles francophones et anglophones des marchés du Québec et des maritimes Cependant, la directrice générale de Tourisme Gaspésie estime que la problématique du transport aérien demeure un frein important au développement de plusieurs activités et plus particulièrement pour le ski hors piste 4 km de bandes riveraines de l'ouest à l'est de la rivière Saint-Anne seront étudiés et auront droit à des travaux de protection contre l'érosion côtière dans les prochaines années à Saint-Anne-des-Monts, annonce l'avantage gaspésien Il s'agit d'un investissement de 14 millions de dollars du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de son enveloppe de près de 70 millions de dollars pour protéger les berges de l'est du Québec L'annonce a été faite par le député de Gaspés Stéphane Sainte-Croix ainsi que le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes Ce projet prendra place en plusieurs étapes en commençant par une phase d'études Le maire de Saint-Anne-des-Monts a ajouté que les travaux pourraient commencer vers 2025 ou 2026 Les mesures d'atténuation pourraient prendre plusieurs configurations et ne seront pas nécessairement uniformes Cette enveloppe permettra à la ville de protéger un total de 378 bâtiments pour une somme de 68,4 millions de dollars d'actifs Les pêcheurs de crevettes demandent l'arbitrage afin d'établir les prix pour les captures en ce début de saison, affirme Magaspésie Sans vouloir négocier sur la place publique, le directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément souligne avoir de bonnes discussions avec les transformateurs, mais aucune entente n'est à portée de main La date pour demander l'arbitrage était jeudi et l'Office a déposé une requête S'il n'y a pas d'entente jeudi prochain, les prix de l'an dernier seront appliqués dans l'entente d'une décision arbitrale ou d'un prix négocié Par contre, tous s'entendent pour partager la perte Deux moments sont établis pour fixer les prix, du début de saison au 30 juin et du 1er juillet à la fin de saison Pour le moment, il n'est pas exclu de conclure une entente globale Toutefois, si une décision arbitrale est rendue, les prix seront établis pour la première partie de la saison Le ministère des Transports du Québec a présenté la liste des travaux routiers qui seront effectués sur l'horizon 2023-2025 en route Gaspésie nous dévoile l'avantage gaspésien Les travaux les plus importants se feront à Saint-Maxime-du-Mont avec la reconstruction du pont de la route 132 au-dessus de la rivière de Lens-Pleureuse évaluée à plus de 10 millions de dollars Il y aura aussi des travaux de réfection de murs près de la route 132 tout le long du fleuve Finalement, il y aura aussi l'asphaltage de la route 198 au sud de l'intersection de la 132 sur une distance de 2,3 kilomètres A Saint-Anne-des-Monts, les travaux seront concentrés dans le secteur Tourelle avec la reconstruction du pont de la route de l'Abîme au-dessus du ruisseau de la Grande Tourelle Des travaux de stabilisation de la route sont aussi prévus sur diverses portions de la route 132 Dans le secteur de la Martre, il y aura des travaux d'asphaltage de la route 132 de chaque côté du pont en jambant la rivière sur une distance de 1,5 kilomètre tandis que cette même route 132 subira une cure de jouvence entre le kilomètre 914 et le pont de la rivière Amarsoui À Rivière-à-Claude, le pont de la route Auclair sera reconstruit alors que la route 132 sera remise à neuf sur 3 kilomètres à partir du chemin du banc vers l'est Quant à Mont-Saint-Pierre, 2023 marquera la préparation des lieux en vue de travaux d'asphaltage de la route 132 sur une distance de près de 2 kilomètres Finalement, plusieurs travaux seront concentrés sur la route du parc route 299 dans le territoire non organisé de Mont-Albert On parle principalement d'asphaltage et de reconstruction de ponceaux Il y aura aussi des travaux plus importants de reconstruction de deux ponts soit celui qui chevauche la rivière Saint-Anne et un autre à Saint-Joseph-des-Monts au-dessus du petit ruisseau coté Enfin, dans le cadre de travaux visant à atténuer l'effet des changements climatiques le ministère des Transports du Québec procédera à des travaux de stabilisation des berges de la rivière Saint-Anne aux abords de la route 299 Le scrutin pour élire une nouvelle mairesse ou un nouveau maire à Petite-Vallée aura lieu le 18 juin prochain, nous indique Radio Gaspésie Cette élection fait suite à la démission le 6 mars dernier de la mairesse Mélanie Clavet qui était en poste depuis novembre 2020 Le scrutin sera précédé du vote par anticipation le 11 juin Le président de l'élection, Simon Côté, explique que la loi électorale oblige une municipalité à tenir un vote dans certaines conditions La décision de tenir l'élection après un délai de 3 mois suite au départ de l'ancienne mairesse avait pour but de ne pas nuire au fonctionnement du conseil municipal avant la période estivale La période de mise en candidature se tiendra du 5 au 19 mai Les candidats auront jusqu'à 16h30 pour déposer leur bulletin accompagné d'une liste de 5 signataires La ministre des Transports Geneviève Guibault a présenté la programmation 2023-2025 lors d'une conférence de presse à New Richemont de lundi « Peut-on lire sur ma Gaspésie ? » Québec investira 302 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans le réseau routier, ferroviaire et aéroportuaire en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine Près du tiers de cette somme sera consacrée à la réhabilitation de la voie ferrée entre Matapédia et Gaspés Jusqu'à maintenant, 142,5 millions de dollars ont été investis sur le rail La documentation pour le troisième tronçon entre Port-Daniel-Gascon et Gaspés est en finalisation Outre le rail, dans les grandes priorités Québec met en place la réfection du pont de la route 132 au-dessus de la rivière du Petit-Pavot à Chandler Dans les autres projets majeurs, le réaménagement de la route 132 dans le secteur de Newport et Pavot Mills un chantier entre 10 et 25 millions de dollars et la reconstruction du pont de la route 132 sur la rivière de Lens-Pleureuse à Saint-Maxime-du-Mont-Louis avec une évaluation du même ordre, sont dans les cartons Au total, 65 projets sont programmés pour les deux prochaines années Dans la programmation, 48 millions de dollars sont dédiés à l'amélioration des chaussées 54,5 millions pour améliorer les structures 107 millions pour rendre le réseau efficace et sécuritaire notamment pour donner suite à des recommandations du bureau du coroner et 4,5 millions à l'aéroport de Bonaventure pour la réfection de la piste et des voies de circulation Le budget est en baisse par rapport à la somme record de 350 millions annoncée pour la période 2022-2024 Le Festival d'art littéraire de Gaspé se tiendra à partir de jeudi le 20 avril et ce jusqu'au 27 avril, annonce Radio Gaspésie C'est l'activité de Quelle voie on se chauffe qui donnera le coup d'envoi au festival Il s'agit d'une réflexion collective sur la géopolitique et la place des arts dans le débat public qui se tiendra jeudi à 10h au Café Oscar du cégep de Gaspé Six caribous femelles ont été capturés et mis en enclos de maternité dans le parc de la Gaspésie durant l'opération qui s'est tenue du 18 mars au 6 avril nous dévoile Magaspésie Le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs en a fait l'annonce lundi Les femelles y mettront bas et seront maintenues en captivité pour une période de 5 à 6 mois afin de protéger les fangs de la prédation durant les premiers mois critiques de leur vie Tous les caribous seront remis en liberté à la fin de l'été De plus, deux caribous mal ont été capturés munis de colliers émetteurs et relâchés immédiatement La taille estimée de la population de caribous de la Gaspésie s'élève à 34 individus mais le nombre de femelles potentiellement disponibles pour la capture était de moins de 15 Québec doit dévoiler son plan de protection de caribous d'ici juin Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux La revue de presse vous a été présentée par les pharmacies Uniprix de Gaspé et Rivière-aux-Renards Ici Nelson Sergerie, bienvenue dans La Boîte Noire La Boîte Noire, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous d'une heure avec une personnalité de la Côte de Gaspé que ce soit culturelle, sociale, politique où on prend le temps de discuter et de voir les choses sans aucune limite, sans aucune barrière Je vous donne rendez-vous très bientôt à l'antenne de Télé Gaspé pour La Boîte Noire Le jeune barreau de Montréal JBM se met au service des gens à l'occasion de la 40e édition de la Clinique Juridique Téléphonique qui aura lieu les 22 et 23 avril prochains, entre 9h et 16h Ce rendez-vous incontournable permet à la population québécoise de recevoir des conseils juridiques gratuits par téléphone de la part d'avocates et avocats et de notaires Maître Alexandra Paquette, présidente du JBM, en discute avec Marc Berre Je m'appelle Alexandra Paquette, je suis la présidente du jeune barreau de Montréal et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre Clinique Juridique Téléphonique qui aura lieu les 22 et 23 avril prochains, donc ce week-end, entre 9h et 16h Alors, c'est quoi exactement la Clinique Juridique, là, pour justement expliquer aux gens qui découvrent un petit peu ce nom-là la Clinique Juridique Téléphonique du JBM et comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, c'est ça. Nous, on est le jeune barreau de Montréal Donc, physiquement, nous sommes situés à Montréal, on représente les avocats et avocates de 10 ans et moins de pratiques de la section de Montréal et la Clinique Juridique Téléphonique, c'est une initiative qui a été mise en place par le JBM justement depuis maintenant 40 éditions et le temps de deux fins de semaine par année donc la première édition a toujours lieu en octobre et la seconde en avril et le temps de le samedi et dimanche en fait, on peut répondre à des questions juridiques pour l'ensemble de la société québécoise donc, comme je mentionnais, nous, on est physiquement à Montréal mais vraiment, le fait que ce soit sous forme téléphonique nous permet de rejoindre l'ensemble des citoyens québécois finalement et je vous dirais que le seul critère pour cette Clinique Juridique-là c'est que la question que le citoyen va nous poser elle doit être de nature juridique évidemment mais peu importe le domaine de droit la Clinique se veut générale, si on peut dire donc, peu importe le domaine de droit on sera en mesure de desservir ou du moins de trouver quelqu'un pour répondre à la question du citoyen D'accord, donc après 40 éditions vous avez assez de recul, j'imagine, pour nous dire c'est quoi la réponse comment les gens, j'imagine, participent à ça et profitent de ce service-là Oui, bien en fait, initialement le JBM tenait qu'une seule clinique par année donc pendant, je vous dirais, environ 25 ans la clinique n'était qu'une seule fois par année mais vraiment, les demandes étaient beaucoup trop élevées il y a des éditions où on recevait plus de 3500 appels en deux jours donc c'est énorme et en fait, ça vient illustrer justement le besoin de programmes, d'initiatives comme celle-ci en matière d'accès à la justice et je vous dirais que depuis environ 5 ans le JBM tient cette clinique-là deux fois par année donc comme je le disais tout à l'heure en octobre et en avril et concrètement, comment ça se passe c'est que le citoyen va appeler au numéro de téléphone gratuit évidemment et là, je précise toujours c'est autant en français qu'en anglais donc on peut se desservir dans les deux langues officielles du pays et donc va parler à une première personne qui est un ou une réceptionniste et le but de cette conversation-là c'est de cibler le domaine de droit donc même si on ne sait pas bon, est-ce que ma question touche plus l'immigration ou quoi que ce soit mais ce n'est pas important la personne au bout du fil va pouvoir le qualifier et par la suite va transférer le citoyen sur une file d'attente finalement qui va permettre qu'à la deuxième personne à qui il va parler ce sera l'avocat ou l'avocate et là, une fois qu'on parle avec le citoyen on peut en fait, on prend le temps qu'il faut pour répondre à la question juridique et ultimement offrir un conseil juridique donc la nuance est importante parce que la majorité des initiatives qui sont en place actuellement ce sont de l'information juridique et là, avec cette clinique-là l'avocat ou l'avocate prend vraiment le temps d'écouter et de donner un conseil juridique à la fin de l'appel Je lisais dans votre communiqué que c'est du bénévolat si j'ai bien compris ce sont des bénévoles qui sont derrière tout ça comment c'est que ça fonctionne structurellement? C'est-à-dire que nous au Jeune-Baron de Montréal on a deux missions la première mission est de défendre l'intérêt de nos membres donc ces fameux 6 000 avocats de 10 ans et moins de barreaux et la deuxième mission c'est de promouvoir l'accessibilité à la justice donc pour nous c'est une mission de notre organisation donc évidemment on met de l'avant la clinique juridique est une initiative parmi plusieurs autres on a d'autres programmes d'autres services juridiques pro bono qui sont offerts à la population québécoise mais je vous dirais que c'est aussi en plus d'être une de nos missions je vous dirais que c'est vraiment un besoin qui est partagé par plusieurs de nos membres et donc de recruter nos bénévoles c'est pas quelque chose de tellement difficile dans la mesure où d'année en année ou d'édition en édition les gens reviennent apprécient beaucoup redonner comme ça parce que c'est une manière en fait la plus concrète que de redonner à la population et c'est sûr que le retour en présence depuis octobre dernier dans les locaux du centre d'accès à l'information juridique donc le cache qui est un de nos partenaires aide beaucoup à créer cette espèce de frénésie durant ce week-end-là où oui les gens donnent de leur temps alors qu'ils auraient pu profiter de leur famille par exemple des moments en passant en famille mais par contre il y a vraiment un esprit sans dire fête je ne vous dirais pas que c'est une fête mais c'est de convivialité où les gens se retrouvent une fois de plus pour redonner ensemble collectivement à la population alors en dehors justement de ces cliniques-là parce qu'il y a cet événement-là précis mais pour les gens qui je veux dire c'est un service qu'on pourrait peut-être on a accès à l'année longue comment ça se passe même si c'est payant la clinique juridique téléphonique oui est-ce que si les gens voudraient avoir accès à des réponses alors en dehors de la clinique juridique c'est-à-dire que la clinique juridique téléphonique c'est vraiment deux week-ends par année donc octobre et novembre à des dates vraiment précises le numéro de téléphone est toujours je veux dire en vigueur et si les gens appellent à ce numéro-là durant les hors cliniques on peut dire ils vont tomber sur un message un message vocal par contre au Jeune-Barreau de Montréal on a plusieurs services juridiques donc j'inviterais peut-être vos auditeurs à visiter notre site web parce que comme je vous le disais beaucoup de services de préparation à l'audience par exemple on a aussi pour les gens qui sont à Montréal et qui ont un constat d'infraction ou une infraction à la cour municipale de Montréal au chef lieu c'est sur la rue Guilford si je ne me trompe pas il y a un service d'information juridique sur place on a aussi un service d'aide en matière de médiation à la cour des petites créances donc tout ça sont des services qui encore une fois visent à améliorer l'accès à la justice mais là ce week-end c'est vraiment deux jours où on peut que les gens peuvent appeler pour obtenir un conseil juridique et malheureusement comme c'est du bénévolat on aimerait bien pouvoir tenir cette clinique-là en tout temps mais malheureusement pour le moment c'est seulement deux fois par année le temps de deux fins de semaine Pour terminer est-ce que vous pourriez nous donner les heures et le numéro de téléphone on va l'inscrire bien sûr en même temps qu'on se parle Oui alors comme je l'ai mentionné 22 et 23 avril prochains entre 9h et 16h et le numéro de téléphone est le 1-844-779-6232 en français autant en français qu'en anglais et comme en fait peut-être un petit conseil pour les gens qui veulent appeler d'écrire votre question ou d'écrire les faits qui sont selon vous pertinents à votre problème et si vous avez à consulter des papiers ou des contrats ou des documents qui vont selon vous être pertinents pour la question mais de les avoir sous la main comme ça facilite l'échange et ça permet d'aller directement droit au but et ça se peut je pense qu'il amour c'est pas très beau en fin de semaine alors ça se peut que les délais d'attente on ait beaucoup un gros volume d'appels alors je vous dirais de vous armer de patience rapidement vous parler avec un réceptionniste ou une réceptionniste mais c'est vraiment entre la réceptionniste et l'avocat qu'il y a un délai d'attente en fonction des domaines de droit mais ce qui est important de retenir c'est qu'une fois que vous parlez à l'avocat il va prendre ou elle va prendre le temps nécessaire pour vraiment faire en sorte que le ou la citoyenne ait finalement une réponse à sa question ou du moins les premières étapes à la solution de son problème de son problème en tout cas on vous souhaite une bonne 40e édition et puis je n'ose pas imaginer tout le travail et le nombre de personnes et les heures qui doivent être données en arrière de ce projet-là surtout s'il y a des grands nombres des gens profitent de ce service-là merci beaucoup de nous avoir reçu merci bonjour et bienvenue dans la zone communautaire de Télé-Gaspé je m'appelle Simon Bugeot et je vous invite à vous joindre à nous pour aller à la rencontre des gens et des organismes de notre milieu la zone communautaire c'est une tribune qui vous est offerte afin de nous partager vos défis vos projets vos réalisations vous pouvez nous soumettre vos suggestions en nous écrivant à mon podcast à commercial Télé-Gaspé point ca ou en nous contactant par téléphone au plaisir de vous y entendre l'association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec est déçue de constater que l'habitation ne figure pas parmi les priorités du gouvernement fédéral la PCHQ croit qu'il y a pourtant tant à faire pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir accès à un logement sûr et abordable Marc Berard rencontrait Paul Cardinal directeur du service économique à la PCHQ pour parler du sujet donc Paul Cardinal je suis directeur du service économique à la PCHQ qui est l'association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec alors bon cette fois-ci on se parle toujours un peu bien sûr avec le même sujet est-ce que vous voudriez quand même nous refaire un reflet de ce qu'est la PCHQ et votre mission oui on représente maintenant un peu plus de 20 000 entrepreneurs en construction neuve et il y a énormément aussi de rénovateurs qui sont chez nous donc tout ce qui concerne la construction la rénovation d'habitation c'est c'est notre c'est d'aider nos membres bien sûr dans leurs activités mais dans ce cadre-là aussi on fait des représentations gouvernementales pour faire en sorte que l'écosystème de la construction soit le plus efficient productif et efficace possible alors la dernière fois qu'on s'était parlé bon il y avait entre maintenant et la dernière fois il y a eu le budget fédéral et on voulait vous demander quelles sont les préoccupations de la PCHQ en ce qui concerne le manque de mesures pour le logement dans le budget fédéral oui effectivement mis à part quelques mesures pour favoriser la construction de logements pour les autochtones le reste des mesures en invitation c'est presque une page blanche dans le budget fédéral donc on a eu une certaine déception de ce côté-là remarqué toutefois qu'il y en avait eu beaucoup l'année précédente avec la création du CILIAP mais pour ce qui est des mesures qui ont été ce qu'il y avait dans le dernier budget concernant l'habitation malheureusement il n'y avait pas grand-chose il reste comme dans une situation où il y a une pénurie de logements au Québec mais on sait que dans d'autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique aussi c'est la même situation il y a des besoins très grands d'augmenter l'offre de logement il y a un enjeu aussi au niveau de l'abordabilité et de faire en sorte que ça soit devenu vraiment difficile aussi pour les jeunes acheteurs qui voudraient devenir propriétaires donc ça ce sont des enjeux importants et je pense qu'il faut les adresser le plus haut possible sinon on ne fait que payer le problème par en avant et exacerber la situation je pense qu'il faut prendre la chose au sérieux parce que l'habitation c'est quand même un bien essentiel et on risque de se retrouver avec encore les premiers juillets qui vont être difficiles et beaucoup de jeunes ménages qui vont être obligés de cohabiter ou d'habiter longtemps chez leurs parents mais par ailleurs il y a aussi tous ces immigrants qu'on va chercher à loger ces travailleurs temporaires aussi dont on a besoin pour conduire notre pénurie de main-d'oeuvre il va falloir les loger quelque part et il manque de logement Alors pour que les gens comprennent bien aussi qu'est-ce que vous auriez aimé voire refléter dans ce budget et dans l'idéal on va dire pour que dans le fond pour passer au travers remédier à la situation actuelle du logement Pour ce qui est par exemple du financement à bord d'arbre et social c'est sûr que ça doit être financé par les gouvernements supérieurs donc le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral Oui il y a eu plus d'argent qui ont été retroyés à cette fin notamment via la stratégie nationale sur le logement de la SCHL donc ça ce sont de bonnes initiatives il y a une amélioration bon naturellement c'est jamais assez mais il y a eu quand même des enveloppes intéressantes qui ont été données ça s'est par contre pas toujours traduit par de la brique et du mortier donc c'est très long entre le moment où il y a des fonds qui sont octroyés et le moment où il y a des gens qui peuvent habiter un logement donc ça il y a peut-être plus meilleur arrimage qu'il y aurait à faire entre les différents programmes provinciaux fédéraux provinciaux et même dans certains états donc ça c'est une chose pour ce qui est aussi si on revient à des mesures pour stimuler l'offre mais aussi l'abordabilité du logement neuf comme on l'a demandé au provincial avec les bonifiés remboursements de TDIQ sur les habitations neuves mais c'est la même chose avec la TPS du Boutier fédéral il y a 5% de taxes sur les habitations neuves y compris tous les logements locatifs neufs qui s'appliquent et qui sont refilés quand dans le cas d'un immeuble locatif bien sûr le propriétaire va les refiler en loyer plus élevé à ses locataires donc ça c'est quelque chose qui peut être fait sinon je vous dirais que c'était beaucoup des mesures pour être beaucoup le fédéral a plus entre ses mains des clés pour agir au niveau de l'accession à la propriété et le provincial ou le municipal ont peut-être plus dans leurs mains des clés pour augmenter l'offre de logement alors au fédéral on avait plusieurs revendications qui touchaient plutôt l'accession à la propriété c'est certain même qu'on veut si on dit ça on va stimuler la demande il faut que l'offre reçoive en conséquence il faut bien comprendre que ce qu'on dit c'est que d'abord et avant tout la problématique c'est d'augmenter l'offre de logement et dans un deuxième temps on pense qu'il faut aider aussi les jeunes acheteurs parce que c'est un problème d'équité intergénérationnel d'accord donc entre l'idéal que vous venez de me citer puis ce qui a été proposé ou pas proposé j'imagine que vous pensez que le gouvernement aurait pu faire un effort supplémentaire quand même pour se rapprocher de ce que vous vous réclamez oui entre autres donc au niveau du comme je disais tant au remboursement de la TQ on pourrait bonifier les remboursements de TPS on pourrait bonifier les remboursements de TPS exemptés peut-être carrément le logement locatif abordable et social de la TPS ça donne un petit coup de main à l'abordabilité ensuite on peut penser aussi à des mesures d'autres mesures qui pourraient aussi aider la construction comme par exemple permettre une période d'amortissement un peu plus longue dans le cas d'une propriété neuve éco-énergétique puisqu'on veut faire aussi voter une pierre d'une pierre deux coups donc ça c'est des c'est des choses qui entre autres auraient pu être faites sinon le CELIAP qui était mis en place annoncé l'an dernier qui vient d'être mis en place c'est une bonne mesure on trouve que c'est un excellent pas dans la bonne direction on aurait voulu que ça aille peut-être juste un peu plus loin et que ça soit une mesure qui soit intergénérationnelle dans le sens où on permet aussi aux parents de cotiser aussi liable de leurs enfants par exemple alors j'imagine qu'on ne peut pas faire comme contrôle Z pour annuler tout ce qui se passe au niveau budget fédéral mais comment est-ce qu'entre maintenant et les prochains mois ou l'année à venir comment est-ce que la PCHQ ou est-ce qu'on peut faire en sorte que des choses changent ou qu'il y ait un poids dans un certain changement de règlement ou d'aide qui peut venir du fédéral c'est sûr qu'on continue de faire des représentations auprès des du gouvernement entre autres le fédéral on sait quand même qu'ils sont conscients des problématiques et que la SCHL entre autres a quand même déployé plusieurs efforts il y a la stratégie nationale sur le logement pour essayer d'augmenter l'offre de logement c'est juste que les besoins sont quand même encore plus grands avec les portes qui vont être davantage ouvertes pour l'immigration entre autres donc il faut juste en faire encore un petit peu plus à notre avis mais au moins du côté encore une fois de la SCHL entre autres ils ont eux-mêmes sonné l'alarme dans l'effet qu'on pourrait manquer de beaucoup de logements dans différentes provinces au Québec d'ici 2030 ils disent qu'il faudrait ajouter à l'offre actuelle donc aussi l'offre garde le même de l'immigration actuellement il faudrait ajouter un autre 620 logement d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité sur le marché de l'immigration donc c'est quand même un objectif très ambitieux parce que ça voudrait dire de doubler le rythme des mises en chantier qu'on connaît depuis quelques années mais on est d'accord avec ce diagnostic là c'est donc à peu près le même constat il faudrait doubler le rythme des mises en chantier merci beaucoup Paul Cardinal pour l'éclaircissement de ces informations ça m'a fait plaisir salut je m'appelle Samuel Gendron et je suis un passionné de la pêche au Québec pas moins de 800 000 personnes ont pêché dans la dernière année ça fait pas mal de pêcheurs c'est important pour moi de vous dire que la pêche c'est facile c'est accessible tout le monde est capable de pêcher peu importe votre expérience ou vos connaissances il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous dès janvier je vous invite à suivre mon émission la pêche dans la peau il va y en avoir pour tous les goûts c'est à dire du poisson des beaux paysages des techniques plusieurs conseils et des invités super intéressants pour vrai manquez pas ça pour des émissions reflétant le talent et les aspirations de notre jeunesse pour offrir un tremplin aux jeunes via l'expérience télévisuelle pour les accompagner et leur permettre de s'exprimer via notre média pour permettre à ces jeunes de demain de rayonner dans leur communauté et même à travers le monde pour qu'ils prennent leur place dans vos télés locales pour qu'ils vivent une expérience hors du commun Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie vos huit télévisions locales existent pour vous Car vous, c'est nous Marc Bers s'est entretenu avec le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix pour parler des appels d'offres en vue d'entreprendre prochainement des travaux de réfection de l'investissement de 302 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans le réseau routier ferroviaire et aéroportuaire en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ainsi que de l'annonce d'une somme de plus de 5,2 millions de dollars pour la construction de 12 logements sociaux et abordables à Gaspé Nous l'écoutons Bonjour Stéphane Sainte-Croix merci d'être avec nous et de bien vouloir répondre à nos questions Il y a différents sujets qu'on souhaiterait aborder aujourd'hui Vous avez annoncé une participation de la part du gouvernement de 5,2 millions je crois pour accélérer la réalisation de 12 logements sociaux et abordables à Gaspé Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Je sais que c'est l'organisme promoteur qui est Demeure-toi qui aide pour les personnes autistes Comment est-ce qu'ils vont bénéficier de cet investissement ? Voilà un projet qui évolue depuis 2018 2019 si ma mémoire est bonne un projet qui vise une clientèle très spécifique donc au niveau autiste comme vous l'avez dit d'entrée de jeu on parle de 12 logements adaptés dans un contexte de spécificité qui regarde le mode de vie de ces gens-là on parle aussi d'un milieu de vie donc d'avoir des espaces en fonction de toute la pédagogie qui entraîne et qui entoure ce projet-là donc un projet avec un total de 9, un petit peu plus de 9 millions pour lequel le gouvernement du Québec a annoncé une participation supplémentaire de 5,2 millions pour bouquer le budget d'une part et puis de faire en sorte de continuer à avancer dans un projet très structurant très intéressant et très attendu par la communauté Alors j'imagine que ça vient aussi répondre un peu à ce manque et cette pénurie un peu de logements dont on parle depuis déjà quelques années ou quelques mois surtout dernièrement ça vient un peu annoncer plutôt répondre à cette demande-là qu'on a besoin on a besoin du marché On s'inscrit directement effectivement dans des projets structurants au niveau du logement abordable logements sociaux et puis Madame la ministre de l'Habitation Madame Duranceau avait été assez claire lors du dernier budget les projets qui sont structurants qui sont pertinents qui sont attendus par les communautés vont bénéficier d'une écoute très attentive et d'un accompagnement spécifique dans le contexte de l'inflation augmentation des coûts bref qui entourent actuellement la difficulté qu'on a de mettre en chantier bon nombre de projets donc on y va cette fois-ci avec une aide supplémentaire pour justement faire en sorte de ne pas freiner ce projet-là et de permettre sa concrétisation dans les délais les plus raisonnables possibles et puis considérant aussi la nature du projet puis on s'entend pour dire pour l'ensemble de l'oeuvre si vous me permettez l'expression que c'est un investissement qui est très structurant et puis qui va permettre de changer la vie d'une clientèle qui sera assurément très satisfaite à ce niveau-là en termes d'infrastructures d'accord un autre sujet maintenant on apprend que Québec investira 302 millions au cours des deux prochaines années dans le réseau routier ferroviaire aéroportuaire dans la région Gaspésie-les-Îles-Madeleine est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus surtout de laquelle façon sera distribué ce montant durant ces deux prochaines années vous l'avez dit ça couvre là dans le fond deux exercices financiers pour l'ensemble de la programmation qui regarde la question transport et mobilité durable donc on parle de routier bien entendu on parle d'aérien on parle de ferroviaire donc vous l'avez dit là près de 300 plus de 302 millions de consacrés au niveau de la région de façon sommaire on parle de plus de 48 millions au niveau des chaussées d'asphalte sur les réseaux principalement Québec et municipaux on parle aussi de plus de 54 millions au niveau des structures au niveau routière donc pompes on sauve ce type d'infrastructure on parle de plus de 106 millions au niveau de rendre le réseau plus efficace et sécuritaire et ça ça se fait suite à des recommandations du coroner à ce niveau-là donc de faire en sorte de sécuriser le réseau routier essentiellement on parle de plus de 4,5 millions au niveau de la région principalement sur le secteur de Bonaventure au niveau de sa mise à niveau et on parle de plus de 88 millions au niveau ferroviaire pour la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie Justement ça me permet de lier justement avec l'investissement qui va être mis est-ce que c'est pour donner un coup de main à cette réhabilitation du chemin de fer parce qu'il y a eu le lancement des nouveaux appels d'offres justement qui ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça Ben voilà durant la période pré-budgétaire et budgétaire on a annoncé un soutien important au niveau de la société du chemin de fer de la Gaspésie près de 20 millions si ma mémoire est bonne pour permettre la continuité de nos ententes au niveau de nos collaborations à ce niveau-là et puis ces sommes-là plus de 88 millions s'inscrivent directement dans le projet de réhabilitation donc on est actuellement sur le tronçon 2 du secteur de Port-Daniel ça va bon train on a des investissements très importants là au niveau principalement de structures de ponts donc ça la chemine et puis on s'entend aussi pour continuer la planification qu'on fait du tronçon numéro 3 donc le secteur Port-Daniel Gascon vers le secteur Gaspé qui fera en sorte de relier la totalité du rail donc ça c'est en planification c'est en études c'est en documentation et puis on devrait déposer sous peu le plan d'affaires qui accompagne ce dernier volet-là pour aller chercher les crédits budgétaires nécessaires à sa réalisation donc ça c'est dans les objectifs de Mme la ministre Mme Guilbeault qui pas plus tard qu'en début de semaine était avec nous sur le territoire gaspésien pour venir réitérer son engagement à ce niveau-là venir préciser un peu la nature de nos investissements et puis ben voilà ça va un dossier qui va bon train si vous me permettez l'expression et on est très confiants pour la suite des choses de maintenir notre rythme au niveau de l'avancée de nos études de nos travaux et de faire en sorte de pouvoir lancer nos appels d'offres le plus tôt possible pour la suite des choses Merci beaucoup M. le député Stéphane Sainte-Croix pour avoir répondu et acclarci pour ces informations-là Ça me fait grand plaisir Merci beaucoup Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501